... Alors il y a 4 secteurs qui sont concernés, principalement le haut de l'avenue Paul-Cérézol, la place Rongard, la rue de Lausanne, ainsi qu'une partie de la rue du Saint-Plan, depuis la Cour-aux-Chantres jusqu'à la place Rongard notamment. Les travaux sont avant tout des travaux de correction de chaussée, correction de trottoirs, des petits travaux de génie civil qui permettent la mise en œuvre de cette boucle de circulation autour de la vieille ville. Et puis nous avons des travaux de marquage, ainsi que des travaux pour les VMCV qui devront déplacer leur ligne de contact pour les bus, compte tenu, comme on le voit derrière, sur la rue du Saint-Plan, que les places de parc vont être déplacées de la partie aval de la rue à la partie amont. C'est la concrétisation d'une analyse des flux de circulation et d'un constat qui a été fait, c'est que dans la situation d'aujourd'hui, la ville est difficilement compréhensible ou lisible pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Dans le sens où nous avons notre principal parking actuel, qui est la place du marché avec 460 places de parc, qui n'est pas accessible depuis l'Est, alors qu'une bonne partie de la circulation arrive à veuille de l'Est et du Nord-Est par l'autoroute. Et en fait, les gens qui désirent se parquer sont obligés d'aller tous tourner sur la place de la gare, ce qui encombre la place de la gare. Et c'est dans ce sens-là qu'il était nécessaire de repenser cette circulation. Et le PMU avait débouché sur l'idée de créer un accès depuis l'Est par la rue du Saint-Plon. Mais naturellement, comme nous l'avions mise en sens unique il y a une quinzaine d'années, dans les années 90, ça suppose le changement de sens de cette rue du Saint-Plon. Le principal souci, c'est la coordination des travaux entre les services de la ville, entre Sécurité Riviera et les VMCV. Donc on étudie la meilleure stratégie pour faire ces travaux qui sont en eux-mêmes de minime importance mais qui effectivement doivent être bien coordonnés. Probablement que nous allons faire d'abord les interventions sur le haut de l'avenue Paul-Cérezol et puis ensuite, dès qu'on peut mettre la boucle de circulation on terminera les derniers travaux de marquage. La ville de Vevey a des dimensions qui permettent à tout habitant de se déplacer très facilement en mobilité douce. Nous préconisons que les gens se déplacent à pied ou en vélo dans toute la partie plate, pratiquement toute la ville vous êtes à 10 minutes de la frontière communale depuis le centre-ville. Nous ne voulons pas malgré tout supprimer l'accès voiture puisque nous avons la chance d'avoir pu conserver en plein cœur de la ville les centres commerciaux et donc qui vivent aussi d'une activité largement régionale et nous avons tout intérêt naturellement à ne pas empêcher les gens de venir en voiture pour faire des courses lourdes par exemple. Si bien que nous maintenons une accessibilité voiture au centre-ville mais nous désirons diminuer notoirement le transit. Il n'y a pas de raison que les gens arrivent systématiquement par la route du lac pour aller sur Montreux ou sur Villeneuve. On désire qu'ils utilisent le contournement par l'autoroute voire qu'ils utilisent les routes par les hauts. On imagine à moyen terme d'avoir une bretelle par les hauts qui permettrait d'éviter le cœur urbain de Vevey, Latour et Montreux pour n'avoir plus que du trafic d'accès dans ces zones urbaines. Donc limiter le transit à un seul axe mais en laissant l'accessibilité à la ville et puis considérer que tout ce qui est en dessous de cet axe de transit est réservé à la consommation douce, aux loisirs, aux activités sportives et culturelles et donc également au commerce mais sans installation lourde en quelque sorte et petit à petit faire en sorte qu'il y ait moins de voitures qui accèdent dans cette partie mais naturellement que ça présuppose qu'au-dessus de l'axe, c'est-à-dire notamment derrière la gare ou à d'autres endroits à l'est de la ville ou juste au-dessus des voies de chemin de fer à l'avenue de Blenay, il y ait des possibilités de parkage qui en fait absorbent les visiteurs de la ville de Vevey voire les pendulaires dans certaines zones. On a fait récemment une modification des zones de parkage donc que ces zones absorbent cette arrivée de personnes qui viennent à Vevey et que depuis ces parkings, ces gens se déplacent en ville à pied en principe ou avec les transports en commun et que donc nous puissions décharger toute la zone vieille ville et la zone basse de la ville d'une arrivée de véhicules venant de l'extérieur. C'est évident que tout changement nécessite une réadaptation. Nous avions en plus, il faut le reconnaître, fait un essai qui s'était révélé peu intéressant. En 2010-2011, lorsqu'il y a eu les travaux autour de la place de l'hôtel de ville, nous avons changé un sens à la rue de l'hôtel de ville qui s'est avérée après coup relativement peu judicieux et les gens étaient un peu échaudés par cette expérience mais il faut concevoir que cette modification d'aujourd'hui est une correction en quelque sorte ou un complément indispensable à cette première tentative de 2010. Si bien qu'une fois qu'on a expliqué aux gens qui s'étaient élevés contre cette modification en 2010-2011, quand on a vraiment expliqué aux gens ce que ça allait avoir comme conséquence, maintenant la quasi-totalité des gens auxquels nous l'avons présenté, notamment les commerçants, la société industrielle et commerciale, sont en attente de cette solution qui leur paraît effectivement très utile. C'est une première étape, le calendrier, donc il y a votation du crédit le 2 mai et nous à partir du 20, 22 mai, nous pouvons mettre en oeuvre les travaux qui se dérouleront jusqu'aux vacances scolaires. En réalité, ce n'est pas encore un moment charnière parce qu'on ne change rien des équilibres de la ville, c'est-à-dire qu'on a toujours les 460 places à la place du marché, simplement on fait en sorte que tous ceux qui viennent à cette place et qui vont tourner à la place de la gare ne soient plus obligés de le faire, qu'ils puissent accéder plus facilement. Le moment charnière sera en réalité le moment où on aura construit les parkings derrière la gare et d'autres parkings ailleurs et où on décidera maintenant, nous limitons le nombre de places de parc sur la place du marché pour augmenter son attractivité en matière de terrasses, en matière de manifestations, d'événements et autres. Ce sera ça le moment charnière. Et selon toute vraisemblance, ce moment charnière se produira après la fête des vignerons. Ça signifie que la construction des parkings que nous espérions pouvoir être achevés, en tout cas partiellement en 2016, du fait de certains problèmes, on a beaucoup de projets qui s'imbriquent les uns dans les autres et il est difficile d'en faire l'évolution et le suivi, du fait que certains de ces projets sont prioritaires, mais n'ont pas la possibilité d'être financés immédiatement, je parle de privé et d'institutionnel, ça retardera vraisemblablement la mise à disposition de ces parkings. Et on peut penser qu'ils seront disponibles pour la fête des vignerons. Et comme la fête des vignerons pour tout le monde est déjà un moment charnière, je pense qu'après cette époque, la place du marché aura été indisponible pendant 6 à 9 mois. Ce sera le moment de la remettre en œuvre en fonction des nouvelles priorités, c'est-à-dire les voitures qui viennent pour des pendulaires ou pour des stationnements de longue durée, c'est derrière la gare. Et puis on ne conserve sur la place du marché qu'une partie résiduelle de parkage pour une desserte locale de ces quartiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !